Je crois que ça... D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est un très bon festival. D'abord, très bon festival par les films. On a rarement eu une sélection aussi bonne. Par le jury, qui a été lui aussi exceptionnel. Et un marché aussi. Il ne faut jamais oublier que derrière le festival, il y a un marché... Et des mallettes. Et des mallettes. Comme disait Michel Mouillot. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est fini, les mallettes ? C'est fini, je crois que c'est fini. Ah, vous n'êtes pas tombé, vous. Je crois que c'est fini. C'est des sacs à papier, maintenant. Je crois que c'est fini. Et donc, il y a un marché, c'est la première fois qu'on dépasse dans le marché 10 000 participants. C'est énorme. Ce marché a été tout à fait bon. Il y a eu des vendeurs et des acheteurs. Et donc, c'est un très bon festival. Bien. Il n'y a qu'une chose. Je vous adresse une supplique, Bernard. Est-ce que vous pourriez faire détruire le palais des festivals, le bunker, et en faire un autre ? Parce que franchement, c'est du laideur. C'est inimaginable. Oui, oui. La salle de cinéma n'est pas très bien, en plus. Alors, est-ce que vous allez le détruire, Bernard ? Écoutez, on est de détruire. Nous sommes complètement d'accord pour le reconstruire. Avec un vrai architecte. Un vrai architecte. Ne dites pas que celui qui était là n'était pas un mauvais architecte. Enfin, il était déprimé quand il appelait ça. C'était pas un vrai. Ça déprime tout le monde, en tous les cas. Mais c'est vrai que nous étudions très sérieusement, si vous voulez, c'est un gros événement, quand même. Parce que détruire le bunker, faut-il, pendant ce temps-là, que le festival continue ? Camping, on va se dire. Non, non, il faut que j'ai fait camping, c'est ça. Ça ne marche pas, le camping. On peut à des faits, mais il faut trouver... Eh bien, il y a un autre truc, il y a trop de vieux à Cannes. Non, et ça me faudra aussi régler le problème. Cela, on va régler ça. Alors là, c'est pas un... Ça va se régler tout seul, à mon avis. Donc, vous allez le reconstruire, vraiment ? Oui, oui, sauf qu'il faut trouver un système de transition. On ne va pas, si vous voulez, est-ce qu'on peut le reconstruire au même endroit ? Comment ? Parce que le festival, on ne peut pas l'arrêter. Puis il n'y a pas que ce festival, vous savez. Il y a le MIPIM, le MIDEM. Ah, ça tourne toute l'année, Cannes. Le MIPTOM, le 300 jours de congrès à Cannes. Qui, quand même, font vivre la vie et du spectacle aussi. Alors, Cannes, pour vous, c'est un peu le retour de l'enfant prodigue, puisque vous êtes né à Cannes. Votre grand-père était le patron du grand magasin Les Dames de France. Votre père était expert comptable. Votre père a disparu très tôt, en 1959. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, votre vie est racontée dans un livre de Pierre-Dominique Cochard, qui s'appelle « Vous pouvez réussir l'impossible, potion naturelle contre le pessimisme » chez Timé Editions. Alors, on apprend que vous n'êtes pas passé loin d'une carrière de footballeur professionnel. Vous avez gagné la Coupe Gambardella, avec l'AS Cannes, en Calais surclassé. Oui, absolument. J'aurais pu être un très bon joueur professionnel. Je l'ai été pratiquement tout en continuant mes études. Mais c'est vrai que le football ne m'a jamais quitté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, j'attends avec impatience... La sélection. La sélection, absolument. Et je ne sais pas quelle place je vais mettre. Parce que... Vous êtes pour couper ou pour Barthez, vous ? Eh bien, moi, j'aurais dit couper. J'aurais pris le risque. Oui, oui, oui. Alors, en 1963, effectivement, après vos études à HEC, vous faites votre service militaire dans la Royale, dans la Marine. Et vous êtes en quart de finale de la Coupe de France avec l'AS Brestoise. Oui, oui. Et c'était la grande équipe du Racing qu'on a battue, si vous voulez, à un zéro en quart de finale. Alors, en 1969, vous avez 30 ans, vous travaillez pour la société Procter & Gamble. Et vous entrez en contact avec l'agence de publicité DDB, la fameuse agence de Bill Bernbach, qui est une star mondiale, évidemment, qui avait fait cette campagne extraordinaire pour Volkswagen. Tout à fait. Avec marqué « It's ugly, but it gets you there ». Il montrait le fameux lemme qui montait au ciel. Et il avait mis « It's ugly, but it gets you there », signé Volkswagen. C'est-à-dire, il comparait le lemme qui était extrêmement laid et qui montait. Donc, c'est un show créatif, ce n'est pas à vous. Absolument. Cher Thierry, je vais vous dire ça. Vous connaissez ça mieux que quiconque. Là, oui, vous avez dirigé DDB en France pendant des années. Donc, grande agence. C'est là qu'on s'est connus il y a plus de 30 ans. Il y a eu la fameuse campagne Canada Dry, qui est encore dans les esprits aujourd'hui. Tout à fait, la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, quoi. Alors, on parlait de cinéma avec Harvey Weinstein et Tarek Benhamar. Vous travaillez à l'époque avec Jean-Jacques Hannault. Jean-Jacques Hannault, Moline Haro. C'est tous des jeunes metteurs en scène à qui, à l'époque, nous avons fait confiance. Et c'est vrai que ça a été pour nous, là aussi, une nouvelle vague, puisque vous avez fait partie de cette nouvelle vague. Après 68, il y a eu, dans la publicité française, en tout cas, un renouveau complet. Et là aussi, toute une génération nouvelle a pris le pouvoir. C'est très rigolo. Ensuite, vous entrez dans le groupe Avas, vous dirigez la publicité chez Avas, donc Eurocom, et vous faites la fameuse campagne d'artille, le contrat de confiance, quoi. Alors ensuite, il y a des problèmes. Vous créez une agence qui s'appelle Femmes, où les femmes devaient faire la publicité pour les femmes. Oui, j'avais des idées. Je croyais que les femmes... Ça n'a pas très bien marché. Vous créez Eurocom Junior, où c'était là des enfants qui faisaient de la publicité. Ça n'a pas très bien marché. Et puis, vous vous heurtez au caractère particulier d'Avas, parce qu'Avas, c'était l'actionnariat public, donc une espèce de courroie de transmission de l'Élysée et de Matignon. C'est l'époque où Mitterrand vient d'être élu. Et à l'époque, vous songez à partir, quand André Rousselet vous convainc de travailler sur le projet de ce qu'on appelait encore à l'époque la quatrième chaîne, c'est-à-dire Canal, et vous participez à la fondation de Canal+. Tout à fait, qui a été une aventure absolument extraordinaire. Et là aussi, on voit bien que quand on crée une nouvelle chaîne, c'est quelque chose qui nécessite, comme toujours, malgré tout, des talents. Et l'invention qu'a apporté Pierre Lescure... C'est vous qui avez eu l'idée de Lescure. Oui, c'est moi qui suis allé le chercher, parce qu'à un moment donné, justement, ceux qui étaient chargés de cette chaîne n'étaient pas, justement, suffisamment talentueux pour faire de l'innovation, de la nouveauté. Et surtout, sa première chaîne payante, là aussi, il fallait savoir quel concept on allait mettre en avant. Le concept en avant, bien entendu, c'était le sport, particulièrement le football, et le cinéma. Et sur ces deux concepts, après, il y avait la multidiffusion, il y avait toute une série de choses qui permettaient, justement, là aussi, de changer complètement la nature, je crois, des télévisions de l'époque. Alors, en 88, vous prenez part à la campagne présidentielle de Chirac. C'est malheureusement Mitterrand qui gagne. Vous quittez Havas, vous retournez chez DDB, chez Dolden & Birnbach, et là, vous devenez président de l'agence Monde. Oui, tout à fait. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que là, moi, ce qui m'étonne le plus dans votre carrière, c'est le français qui devient patron mondial d'une agence américaine. Ils sont venus véritablement me demander, et je suis devenu, donc, président Monde, de 1989 à 2000, quoi. Et donc, pendant 12 ans, j'ai dirigé 15 000 personnes, 15 milliards de chiffres d'affaires, 144 pays. C'était énorme. C'était énorme. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était que, si vous voulez, là aussi, c'était la mondialisation. Un français, si vous voulez, qui, quand même, allait vendre l'Amérique en Chine, il fallait Budweiser, par exemple, que nous avons lancé en Chine, ou bien d'autres, dans d'autres pays. Vous pouvez réussir l'impossible. Voilà, exactement. Alors, au début, quand vous arrivez dans cette agence, il y a 44 pays dans le monde, et à la fin, il y a 145 pays. Donc, vous avez gagné 101 pays. Vous avez implanté l'agence dans 101 pays. Oui, mais ça veut dire aussi beaucoup de travail. Ça veut dire, pendant 12 ans, 180 jours par an dans les avions. Ça veut dire aussi un changement de ma vie personnelle, et qui, comme toujours, le principal acte que je pouvais faire, c'était recruter, quoi. Comme toujours, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, c'est inventer, c'est recruter partout où j'allais les meilleurs, et en particulier les meilleurs créatifs. C'est donc une vaste recherche, si vous voulez, d'hommes capables d'adhérer à une certaine philosophie publicitaire, à une certaine culture d'entreprise. Et véritablement, il fallait que j'y aille pour les convaincre de venir avec nous plutôt que d'aller avec d'autres. Oui. Alors, vous êtes président du PSG à ce moment-là. Vous cherchez quelqu'un pour reprendre, effectivement, le PSG. Alors, au départ, Berlusconi est sur le coup. Tout le monde a peur que ce soit Berlusconi. Le TF1 refuse, la CLTRT, elle refuse. La Gardère est chaudée par l'affaire Matra-Rassigne, n'est pas trop envieux de s'occuper. Et vous le vendez à Canal, finalement. C'est vous qui avez organisé... C'est moi qui ai organisé le tour de table à l'essai avec Canal. Et c'est vrai que ça a été une aventure formidable. Et là aussi, si vous voulez, comme toujours, quel est l'objectif que vous suivez ? Quel est le style de joueur qu'il fallait choisir ? Quel était ce qui attendait Paris ? Paris manquait de ce football professionnel. Et là aussi, il a fallu créer une stratégie. Il a fallu y réfléchir avant. Et on est allé chercher les Brésiliens. Et ce n'était pas pour rien. Si vous voulez, on a choisi des entraîneurs particuliers. Puisqu'à Paris, il faut à la fois des résultats, il faut à la fois un football chatoyant. Et c'est pour ça qu'on a pu faire venir de Ricardo à Valdo, à Raï, à Leonardo. Un type comme Leonardo, qui était parti à Milan, m'a téléphoné pour me dire, président, surtout, n'allez pas au Stade de France. On est chez nous, au Parc des Princes. C'est quand même extraordinaire à la part d'un joueur brésilien. Oui. Alors en 1998, vous venez passer des vacances à Cannes. Et c'est là que vous décidez de vous présenter à la mairie. Votre grand-père vous avait dit, tu as été favorisé par la vie. Un jour, il faudra que tu rendes. Et vous décidez de rendre aux gens, aux citoyens de votre ville. Écoutez, vous savez, j'avais 60 ans. J'avais 60 ans. Je crois que j'avais fait le tour de la publicité. On m'a proposé à ce moment-là de devenir patron de la holding américaine Omnicom, qui est le premier groupe publicitaire mondial. Il fallait vraiment que j'aille vivre à New York complètement. C'était plus un job financier qu'un job, si vous voulez, qui était un job, là aussi, proche du terrain, proche des campagnes. Et donc, là aussi, ça faisait des années que je voyais cette ville, comme vous l'avez décrite, où il se passait des choses quand même qui n'étaient pas tout à fait normales. C'était terrible. C'était le clientélisme, la corruption. C'était incroyable, comme vous dites. Et c'est vrai que cette ville était mal barrée. Il fallait la reprendre. Et je pense que j'ai bien fait. Je suis très content d'être maire de la ville de Cannes. Il se passe des choses à Cannes. Mais là aussi, vous savez, Cannes est une ville, là aussi, très locale, très provinciale, avec des pêcheurs, avec des habitants, mais aussi une ville très internationale. Moi, ce qui me frappe tous les jours au niveau des congrès, c'est que je retrouve mes clients, ceux que j'ai rencontrés partout dans le monde entier. Et je dirais très curieusement, quand j'ai dit à DDB que je partais, et qu'ils avaient très peur que je parte à la concurrence ou ailleurs, quand je leur ai dit que j'essayais, j'allais essayer de devenir maire de Cannes, eh bien, écoutez, ils ont été très fiers. Et le board, à l'époque, m'a applaudi. Vous voyez comme quoi ? Les Américains, là aussi, ont un certain respect de ceux qui font tourner le public, quoi. C'est infatigable, parce que non seulement vous êtes maire de Cannes, mais vous êtes parti dans une nouvelle mission. C'est la chaîne d'info internationale française, le CNN à la française. Je crois que c'est tout à fait essentiel pour notre pays qu'on ait une chaîne internationale concurrente de CNN, BBC World, Al Jazeera, car notre présence mondiale et notre présence sur le terrain nécessitent en effet que l'on puisse parler de la France, mais parler de l'économie, parler de ceux qui font ce pays et qui veulent conquérir le monde encore. C'est vrai, quand on a vu comment les Américains ont traité les émeutes en banlieue à la fin 2005, on aimerait qu'il y ait une chaîne française pour expliquer. Les prises de position de notre gouvernement par rapport à la guerre en Irak, les discours qui ont été faits à l'ONU, jamais ils n'ont été retransmis sur une chaîne internationale. Et c'est là qu'on a bien vu, si vous voulez, la nécessité d'avoir un moyen d'information. Alors vous allez l'appeler France 1, j'espère, non ? Peut-être. Moi j'aime bien France 1, ça me semblerait normal. En tout cas, pour moi, je souhaite qu'il y ait le mot France à l'intérieur. En tous les cas, vous avez une devise qui est assez drôle, c'est l'inverse de Coubertin, c'est l'essentiel n'est pas de participer, mais de gagner. Oui, je crois. Si vous voulez, aujourd'hui, à force de participer, on participe, mais on ne fait rien. Et je crois que gagner, c'est faire quelque chose. Et puis quand on perd, on perd. Je veux dire, par là, il ne faut pas se désespérer. Vous savez, comme toujours, au football, c'est le prochain match qui est important. Et là, il est très important de redonner cette volonté de gagner. Vous savez, quand on est perdant, quand on est poulie d'or, quand on perd les Jeux Olympiques, quand on perd tout ce que l'on perd, à un moment donné, eh bien, on ne fait plus rien, on est désespéré. Et ça, c'est ça aussi un élément important pour la confiance en soi. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur votre ami Chirac ? Écoutez, moi, j'ai des relations, j'ai toujours eu des relations, si vous voulez, excellentes avec lui. Je crois qu'aujourd'hui, ce monsieur, ce président que je respecte, ne se représentera pas. Et dans l'instant où il ne se représente pas, il faut penser à ce qui va se passer après. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons penser, je ne vais pas dire à la France d'après, parce que ça va parler de slogans qui existent. Mais il est évident qu'aujourd'hui, la France, pendant cette année, je dirais 2006, et tout le monde, de gauche, de droite, les grands, les petits, les vieux, les jeunes, doivent se préoccuper de ce que va devenir ce pays. Car aujourd'hui, on ne peut pas rester dans l'État où on est, on ne peut pas rester dans l'État économique, dans l'État social. Et véritablement, nous comptons, et personnellement, en tout cas, je compte beaucoup, que l'on puisse, en effet, retrouver, réformer ce pays pour que, là encore, on retrouve quand même une France dynamique, confiante, et pas pessimiste, et pas déprimée comme elle l'est aujourd'hui, à tout moment. Je crois qu'aujourd'hui, on a perdu cette... On parlait de mon grand-père, mon grand-père, quand j'étais avec lui à Cannes, il y a 50 ans maintenant, c'était un monsieur qui chantait tout le temps, qui était heureux, qui jouait au boule, qui faisait... Il y avait une joie de vivre, même une filière... Oui, un fainéant, un fainéant, il travaillait aussi beaucoup. Mais je crois que c'est ça qui nous manque, et je pense que... D'ailleurs, on le voit dans votre émission, et je le dis, je le vois, vous essayez quand même, malgré tout, tous les événements que vous abordez, en donnant ce côté positif... On ne peut pas retourner le couteau dans la plaie, parce que ça s'arrête dans cette émission. Non, mais justement, ça ne peut pas s'arrêter. Renaud, vous êtes responsable des médias à l'Express, vous pensez quoi de Bernard Brochon ? C'est un personnage qui a compté, qui a pesé dans le paysage publicitaire, c'est un grand monsieur, respecté, qui a une magnifique carrière, c'est vrai. Merci. Très divers en plus. Oui, très riche, très divers. Une belle destinée en tout cas, je trouve, oui. Voilà, Pierre-Dominique Cochard, vous pouvez réussir l'impossible, selon Bernard Brochon. C'est édité chez Timé Édition, mesdames, messieurs. Alors, merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada